En fait, je pense que depuis que j'ai 12 ou 13 ans, je savais que je devais devenir entrepreneur. Mon premier projet, j'avais 16 ans quand je l'ai monté, on vendait des casquettes chez Bon Génie. Et mes parents étaient contre l'entreprise d'arrière, en fait, d'une manière de dire. C'était plutôt pour que j'aille travailler chez Nestlé ou bien chez Deloitte ou chez quelqu'un qui est très gros. Parce qu'en fin de compte, j'avais un deal avec mon père que si jamais je faisais mon master et j'avais deux ans de travail effectif dans une entreprise, ils étaient d'accord de me donner 100 000 francs pour starter un business. Aujourd'hui, on a quand même une taille qui est conséquente. On a réussi à faire notre place sur quelque chose où personne ne donnait aucune chance à la base qu'on a lancé le projet. Ça, on apprend dans le temps, c'est que le business, ce n'est pas tout gentil. Oui. Malheureusement. Bonjour à toutes et à tous, c'est Adrien, vous êtes dans la galère. Et on se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois, une dernière fois pour cette interview, cette série d'interviews en partenariat avec le média étudiant Innovation Time. Donc, si vous n'avez pas vu les précédentes interviews, je vous invite à regarder dans la playlist qui s'affiche. Et puis voilà, sinon, profitez bien de cette dernière interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Andreas. Merci beaucoup d'être venu. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté aussi rapidement. Donc, c'est très appréciable de pouvoir venir vous interviewer dans vos bureaux directement. Est-ce que vous pouvez vous présenter et donner votre âge ? Je m'appelle Andreas Schweinborg, j'ai 35 ans. Super. Quel est le niveau d'études le plus élevé que vous ayez validé ? J'ai fait un bachelor à HEC Lausanne et ensuite, j'ai fait un master de training de matières premières à Genève. D'accord. Donc, c'est à l'université de Genève, l'UNIJ. Ou c'était… En fait, c'est un master qui a été créé par toutes les boîtes de training de Genève. D'accord. Et en fait, ils prennent, je ne sais plus, 27 ou 30 étudiants par année sur 500 inscriptions à peu près. Oui. Voilà. Donc, ça, c'est dans l'université publique ou c'est encore une autre université ? C'est à travers l'université de Genève. Mais c'est un segment spécial qui a été monté spécialement par les boîtes de matières premières. Super. Oui, j'en ai entendu parler. C'est un très, très bon master. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi avoir choisi ces universités ? Est-ce qu'il y avait des attentes particulières ? Est-ce que… Non, je pense que Lausanne… J'ai grandi à Lausanne, donc c'était plus simple d'aller à Lausanne directement derrière. Oui. Et en plus, j'avais tous mes amis qui étaient ici. Donc, en fait, c'était rester. Faire une université à HEC, pour moi, ça faisait du sens. Et Genève, c'était en fait le master en lui-même sur les matières premières à ce moment-là de ma vie que j'avais envie d'aller voir un petit peu ce qui se passait là-bas dedans. Oui. C'est tout. C'est tout. Il n'y avait pas d'autre imagination derrière. Je suis toujours venu devenir entrepreneur, donc c'était quelque chose que j'avais d'avant. Donc, je savais que je n'allais pas finir, entre guillemets, dans les matières premières en tant que telle. D'accord. C'est plutôt une curiosité personnelle, en fait. Absolument. Et donc, cette curiosité, elle a été satisfaite à travers ses études ? Je ne suis pas quelqu'un de très studieux, je dirais, à l'université ou même à l'école avant. Moi, j'aime travailler, mais j'aime travailler quand c'est du business derrière. Ça, ça me passionne. Oui. Si il était moi, je n'aurais pas fait l'uni. D'accord. C'est mes parents qui m'ont poussé, qui m'ont obligé, je dirais même, parce qu'en fin de compte, j'avais un deal avec mon père que si jamais je faisais mon master et j'avais deux ans de travail effectif dans une entreprise, il était d'accord de me donner 100 000 francs pour starter un business. D'accord. Ça, c'est le deal que j'ai fait quand j'avais 17 ans. Oui. Donc, le jour où je suis arrivé à un mois des deux ans, j'ai posé ma démission où j'étais au travail. Et comme ça, ça m'a permis de commencer mon aventure entrepreneuriale. Incroyable. Ça répond déjà à quelques questions d'après, mais on va continuer dans l'ordre. Donc, aujourd'hui, quel est votre métier, à proprement parler, du coup ? Je pense que c'est entrepreneur. Je pense que c'est le mot très large. Aujourd'hui, je suis le CEO et cofondateur de BatMade, BatGroup, aujourd'hui. On a un groupe avec 17 sociétés dedans. On emploie à peu près 4 500 personnes sur le terrain. Et dans les bureaux, on est 160, 170 à peu près. On a 17 bureaux différents. Dans toute la Suisse, donc ? Suisse et dans 6 autres pays en Europe. D'accord. C'est un sacré palmarès. Donc, ça, c'est mon activité principale. À côté de ça, j'ai repris un hôtel quand j'ai commencé BatMade. J'ai acheté un restaurant pendant le Covid. J'ai été le cofondateur des Coworking Gotham. C'est pour ça que j'ai vu qu'il s'appelle Gotham. J'ai monté, je suis cofondateur dans une boîte de CBD. Je suis cofondateur sur une autre app pour la gestion de la paperasse administrative. Et sinon, je fais de l'investissement. D'accord. Donc, ça fait vraiment un nombre impressionnant de casquettes. Ça fait combien de boîtes ? Je ne saurais même pas. Je ne sais pas. Donc, vous êtes serial entrepreneur en quelques mots. En quelques mots, oui. Je n'ai pas un seul projet à mon actif. J'ai un gros projet à mon actif qui est connu, qui est BatMade. Mais à côté de ça, j'ai d'autres choses. D'accord. Donc, vous avez enchaîné directement après les études. Qu'est-ce qui fait que… Pourquoi vous avez commencé au final ? En fait, je pense que depuis que j'ai 12 ou 13 ans, je savais que je voulais devenir entrepreneur. Mon premier projet, j'avais 16 ans quand je l'ai monté. On vendait des casquettes chez Bon Génie. D'accord. Et on n'a pas fait que Bon Génie. On était dans plein de magasins de mode dans toute la Suisse. On a fait ça pendant un an. Et après, on s'est fait piquer notre idée par notre fournisseur de casquettes lui-même qui, en fait, n'a été fournir directement les mêmes designs directement sur un autre segment d'activité. C'est là où j'ai arrêté. D'accord. Là, j'avais un autre projet en tête que je voulais d'ailleurs monter directement. Donc, je ne voulais pas aller à l'université et monter ce projet-là. Et c'est là où on a eu la discussion avec mon père qui m'a obligé de faire les études. Ok. Et donc, avec ces études, justement, est-ce que vous avez développé des compétences particulières ? Je pense que le numéro un, c'est que l'université, ça nous apprend à travailler avec beaucoup de charges. On a pas mal de choses à faire. Il y a stress des examens. Donc, ça nous apprend à travailler vite sur la fin. Et ça, je pense que c'est bien. C'est que ça apprend à travailler à la majorité des jours. Donc, ça, je pense que c'est une très bonne école. Ensuite, par rapport à qu'est-ce qu'on souhaite faire plus tard dans la vie, je pense que chaque cours peut avoir une certaine, je dirais que ça donne un petit peu une petite vision d'un petit peu comment ça se passe. Je pense que oui, c'est quand même appréciable. D'accord. Et par rapport à l'entrepreneuriat en particulier, est-ce qu'il y a des compétences qui vous servent aujourd'hui, qui viennent de l'université ? Alors, c'est sûr qu'il y a certaines compétences. Je dirais, par exemple, la comptabilité, on en a beaucoup fait en HEC. Donc, ça, c'est bien sûr, c'est utilisable, c'est utilisé. Par contre, après, dans la réalité, ça se passe un peu différemment. Je pense qu'il manque un petit rapport, en fait, de comment ça se passe réellement dans une entreprise. Ou le management, je pense que ça, c'est, je pense, la chose la plus compliquée qu'on devient manager, c'est de manager des gens. Et je pense que ça, l'université, en fait, on nous forme extrêmement mal à ça. Je ne vois pas quelqu'un qui arrive ici, qui est un bon manager du jour au lendemain. C'est quelque chose qu'on doit travailler en ayant des gens autour de soi, qu'on doit manager. Oui, ça, ça prend sur le terrain plus qu'à l'université. Aujourd'hui, en tout cas, dans les cours que j'ai faits, etc., ce n'est pas là où j'ai dû apprendre du management, pour être sincère. C'est plutôt dans la vie active. Oui. Et donc, plus généralement, en tant qu'entrepreneur, les compétences qui sont nécessaires, sans parler forcément de celles qui ont été développées à l'université ou non, mais si vous deviez donner un top 3 des compétences qu'un bon entrepreneur doit avoir, ce serait lesquelles ? Travailler très dur, c'est-à-dire beaucoup d'heures. Et ça, je pense que ça, c'est une problématique que je vois de plus en plus, c'est que les gens sont de moins en moins capables de travailler le nombre d'heures qu'il faut pour le début d'une activité, pour la rendre réellement successful. On parle de 15-16 heures par jour, continuelle, pas de vacances, et il faut charbonner. Moi, ça a été toute ma première année, j'ai pris zéro jour de vacances. Zéro. Même les week-ends, samedi, dimanche, je travaillais. Et après, la première année, j'ai pris… À la fin de cette année-là, j'ai pris une semaine. L'année d'après, j'ai repris une semaine, sachant que je bossais tous les week-ends. Donc, c'est ça. Après, je pense que ça, c'est le numéro un. Numéro deux, la résilience. Parce qu'en fait, c'est dur, c'est extrêmement dur. Le métier d'entrepreneur, entre guillemets, après, par rapport au business, etc., ça peut être plus ou moins dur. Mais je dirais que d'une manière générale, être entrepreneur, c'est lourd. Les gens de l'extérieur ne voient que les côtés positifs, mais ne se rendent pas en fin de compte de la difficulté derrière qui a le peu de sommeil, les problématiques qu'on a à gérer dans la tête, entre guillemets, de gérer tout ça, de prendre le stress. Je pense que c'est vraiment la résilience, numéro deux. Et numéro trois… Il y en a plusieurs qui pourraient venir, mais je dirais que… On peut en mettre plus. Il faut être orienté solution, tout le temps. Tout le temps orienté solution. Pas sur le problème, mais sur la solution. C'est ça qui crée. C'est comment on résout les problèmes rapidement. Parce que c'est ça qu'un entrepreneur doit faire bien. C'est résoudre les problèmes rapidement. Donc voilà, ça serait le top trois. D'accord. Et vous pensez à d'autres ? Après, il y en a beaucoup d'autres. Mais après, je pense que c'est personnel. Je pense que ces trois-là rentrent en effet, je pense, pour à peu près la majorité du monde de l'entrepreneuriat, d'une certaine manière. Et donc, il y a des autres endroits peut-être où vous avez développé ces compétences, autres que l'université du coup ? Je pense que la résilience, on peut l'avoir dans le sport à haut niveau. Travailler très dur, je pense que dans les parties d'examen à la fin, c'est ça, mais toute l'année. Et c'est le même stress. Donc, c'est ça, mais tout le temps, toute l'année, c'est le même stress. Mais encore plus compliqué, parce qu'en plus, on n'a pas que soi-même à gérer, on a d'autres problèmes à gérer encore. Les problèmes humains, qui sont beaucoup plus compliqués. C'est d'où je viens avec le côté managerial. Mais à part ça, non, il faut beaucoup de motivation et il faut s'accrocher. Ça, je pense que c'est individuel, ça. On peut l'apprendre, mais c'est individuel. C'est-à-dire à quel point est-ce qu'on est capable de se pousser soi-même pour atteindre un objectif. Et le troisième, pour solution-oriented, je pense que ça peut s'apprendre. Je pense que ça peut s'apprendre. En réalité, pour moi, à l'université, comment ça peut se mettre comme ça, c'est comment travailler le moins où on réussit les exams. Parce que c'est-à-dire qu'on est orienté sur la solution et pas sur le problème en lui-même. Oui. Et ça, j'étais assez doué là-dessus. Donc, ça aiderait après ? C'est pour ça qu'on dit toujours, il y a une moto qui dit en fait « The lazy people give the best leaders ». Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils n'ont pas envie de répéter les tâches ou bien ils ont envie de faire une tâche le plus rapidement possible. Donc, en fait, ils vont trouver des « tricks and tips » pour être extrêmement efficaces et efficients sur l'ensemble de leur travail. Et ça, c'est extrêmement bien. Parce qu'en fait, dans le travail, on voit la différence. Il y a des gens qui vont aller beaucoup plus vite que d'autres juste parce qu'en fait, ils ont une capacité en fait à revoir en entier tout le temps leur manière de travailler. Et à optimiser ? Et à optimiser leur temps. Oui. D'accord. C'est intéressant comme sujet en général. Après, on peut être premier de classe et être si extrêmement doué parce qu'on trouve des solutions. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être lazy ou quoi que ce soit. Mais je pense que c'est juste un point de vue de dire qu'il faut être solution-oriented et après essayer de travailler dur pour y arriver. Oui. D'accord. Et donc, dans votre parcours à l'université, déjà, vous avez mentionné que vous aviez toujours voulu être entrepreneur. Donc, forcément, à l'université, il y a dû avoir l'occasion de suivre des cours d'entrepreneuriat. Comment ça s'est passé ? Je pense que c'est motivant parce qu'en fin de compte, on fait venir des gens comme Jean-Claude Bivert, des gens… Je veux dire, il y en a eu quelques-uns qui sont passés à l'université, je ne me souviens pas de tous les noms. Mais je veux dire, c'est motivant et c'est inspirant de les voir. Donc, je pense que ça donne un petit peu cet effet de motivation intrinsèque qu'on a besoin lorsqu'on se lance. Maintenant, est-ce que c'est ça qui va nous faire devenir entrepreneur ou pas ? Non. Je ne pense pas. D'accord. Les cours d'entrepreneuriat, vous en avez ressorti quelque chose quand même ? Pour moi, c'est motivation, c'est inspirationnel. Et de nouveau, pour moi qui voulais faire ça, je trouve très inspirant. Donc, en fait, c'est la lecture que j'aime bien faire. En tout cas, à l'époque, c'était beaucoup les biographies d'entrepreneurs. Je lis presque ça, d'ailleurs. Aujourd'hui, je suis dans deux types de livres qui sont plutôt sur du management, ça peut être sur du leadership, ça peut être sur beaucoup de différentes choses. Mais je ne lis pas de roman, par exemple. Je ne lis que des choses en rapport avec le business et les biographies d'entrepreneurs. Mais pour moi, c'est plutôt une question de motivation et d'inspiration. Oui. Vous avez une recommandation comme ça ? Moi, j'aime beaucoup Richard Branson. Donc, les biographies sur Richard Branson, moi, je les trouvais assez géniales. qui est entrepreneur multi-casquette par excellence. Exactement. Oui. Je crois que vous avez déjà répondu au tout début, mais si c'était à refaire, est-ce que vous referiez des études ? Oui, je crois. C'est une très bonne question, en fait. Aujourd'hui, c'est un petit peu maintenant que j'ai un enfant et la question, c'est est-ce que je pousserais mon fils à aller faire des études ou est-ce que je le pousserais à monter sa boîte ? Je pense que les études, en fait, il y a deux choses qui sont scènes. Un, ça donne un contexte qui est assez, entre guillemets, on a un diplôme, on a quelque chose qui est quand même normé par la société qui est bien d'une certaine manière. C'est-à-dire que si après, tout en coup, ils se retrouvent parce que tout en coup, ces aventures sont mal passées, mais il y a toujours un diplôme pour aller chercher du travail en comparaison. et je pense que ça, c'est toujours valide. Les recruteurs regardent quand même quel type de diplôme on a reçu. Ça, c'est un des points positifs. Le deuxième point positif, je pense que c'est le côté relationnel. À l'université, on apprend à se faire pas mal d'amis, d'horizons différents. Moi, j'ai encore plein d'amis d'universités avec lesquelles on s'entend extrêmement bien aujourd'hui. Et si je n'avais pas fait l'université, je ne les aurais pas rencontrés. Donc, je pense que ça, c'est le deuxième point. Et troisième, je pense qu'il y a des domaines quand même, il y a des cours que je trouve qui étaient très intéressants. Donc, je pense juste pour la culture personnelle de comprendre certaines choses, je trouve ça intéressant. D'accord. Donc, potentiellement, à refaire. Je le referais, je pense, pour ces raisons-là. Maintenant, est-ce que je le referais complètement ? C'est une autre question. Donc, peut-être qu'un bachelor ? Je ne sais pas. En fait, après, bachelor, master, master, bachelor, je pense que juste faire déjà trois ans, c'est déjà faire l'université. Après, est-ce qu'il faut faire un doctorat, un post-doctorat pour en fait se dire qu'on a fait l'université ? Je n'en sais rien. Je pense que chacun individuellement a la réponse à ça. Oui, bien sûr. Et donc, il y a un moment, au tout début de l'interview, vous avez mentionné qu'il faut travailler très très dur pour être successful. Donc, c'est quoi, en fait, au final, votre définition du succès ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense que le succès, c'est être à l'aise avec soi et avec ce qu'on a fait et penser qu'on a fait du bien autour de soi. Je pense que c'est ça le concept global du succès. Ensuite, le succès est quelque chose qui est extrêmement individuel. Aujourd'hui, je pense qu'on fait beaucoup de choses bien autour de nous. On a fait un gros pas. Aujourd'hui, c'est une grosse société. Donc, je pense que si on peut mesurer sur une variable qui est un chiffre d'affaires, un nombre d'employés, qu'est-ce qu'on a pu sauver, le nombre de personnes qu'on a pu sauver du travail au noir, je pense qu'on a fait un début de succès. Pour moi, le succès, je n'aime pas me taper dans les épaules. Ce n'est pas comme ça que je travaille. Pour moi, c'est on regarde dans 10, 15 ans, on regarde dans 15 ans et on regarde dans 15 ans. Pour moi, c'est quelque chose que je vis dans le futur. Je n'aime pas vivre dans le présent et me dire toujours bravo pour ce que tu as fait. Je ne suis pas quelqu'un de… Je n'aime pas me regarder dans le miroir et me dire en fait c'est génial aujourd'hui, il faut que tu t'arrêtes là. Pour moi, il y a toujours quelque chose, c'est une sorte de roue qui continue à tourner. Donc, le succès, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, on est content. Ça dépend toujours des variables qu'on a prises. Je suis extrêmement du succès d'avoir une femme, d'avoir un enfant. Ça oui, je suis extrêmement content. Je suis content aujourd'hui d'avoir des super employés autour de moi, des collègues même, je dirais, parce que ce n'est pas des employés, on est tous collègues ici et c'est super d'avoir autant de personnes, d'avoir autant de personnel de nettoyage qui est motivé et qui fait un super travail, c'est génial. Maintenant, est-ce que je dis aujourd'hui, on a du succès ? Non, on verra dans 15, 20 ans si aujourd'hui, ce qu'on est en train de mettre en place aura porté ses fruits sur une échelle qui est un peu plus mondiale. D'accord, donc plutôt orienté vers le futur. Donc si vous deviez le dire, le définir maintenant, vous ne diriez pas forcément que vous avez du succès aujourd'hui. Pour moi, je n'aime pas parler de succès. Je pense que c'est un mauvais mot. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement individuel. Si on prend juste sur le caractère des adjectifs qu'on va mettre sur le succès, je pense qu'aujourd'hui, oui, à peu près tous les différents critères sont cochés. Mais pour moi, si tout est en succès, pourquoi est-ce qu'on continue ? J'ai une problématique avec ça. Pour moi, en fait, le succès, c'est quelque chose qu'on continue à travers le temps pour pousser vers une ligne qui est peut-être finale à 10, 15, 20, 30 ans de vision et qu'on essaie de faire le maximum pour arriver à ça. Et c'est à la ligne finale qu'on pourra se dire qu'en fait, on a vraiment réussi son travail. Oui, bien sûr. C'est peut-être un peu violent dit comme ça, mais ce serait du coup dans son lit de mort, au final, qu'on peut décider si on a eu du succès ou pas ? Je ne sais pas. De nouveau, c'est individuel. donc je veux dire, chacun a sa propre vision du succès. J'ai de la chance d'avoir toutes les... Je suis très content de ce qu'on a fait, etc. Maintenant, pour moi, j'ai des goals en tête qui sont aussi dans le futur et qu'on aura passé ces goals-là. Je pourrais dire qu'on a eu du succès par rapport à ces goals-là. Une fois qu'on arrivera à ces goals-là, j'aurai déjà des goals pour le prochain. Donc en fait, la roue continue. Je ne vis pas dans le passé, je vis dans le futur. Ok. Et vous avez mentionné aussi que pour certaines personnes, il y a tous les critères qui sont, surtout vu de l'extérieur, je crois, il y a tous les critères qui sont cochés pour avoir du succès. Ce serait quoi, ces critères ? Même si ce n'est pas forcément les vôtres en général ? Quand on parle avec les gens, qu'est-ce qu'ils appellent leur du succès ? Ça veut dire avoir une femme. Ok, je m'entends bien avec ma famille, j'ai des super potes, j'ai un enfant qui est génial, j'ai un chien, j'ai des chats privés, tout va bien. Tout le monde est en bonne santé, donc ça, tout va bien. Si on peut rendre du vu de professionnel, j'ai réussi à monter plusieurs entreprises, il y en a certaines qui n'ont pas bien marché, il y en a d'autres qui ont bien très bien marché, mais j'ai eu plusieurs entreprises, j'ai plein d'employés motivés autour de moi. Aujourd'hui, on a quand même une taille qui est conséquente. On a réussi à faire notre place sur quelque chose où personne ne nous donnait aucune chance à la base qu'on a lancé le projet. Je pense que ça, je pense que sur un caractère, est-ce qu'on a fait une IPO ou non ? Après, ça dépend si on a plein le succès sur une IPO ou sur une exit, ça peut-être pas encore. J'aurais peut-être ces coches-là qui n'ont pas été cochées, mais qu'est-ce que ça veut dire le succès de nouveau ? Je pense que chacun a ses propres variables. Je pense que la majorité, aujourd'hui, on pourrait dire que c'est successful, mais de nouveau, c'est de l'individualisme. En fait, pour moi, quand on parle de succès, c'est qu'on regarde dans le passé. Moi, je regarde le futur. Je n'aime pas me cantonner à ce qui a déjà été fait. Je préfère voir ce qu'il y a encore à faire. C'est très intéressant. Ça revient pas mal sur les approches qu'on a eues dans les précédentes interviews. Le succès, ça dépend de chacun. Et donc, en tant qu'individu, on peut décider ou non qu'on a du succès ou quoi, mais de l'extérieur, le succès va se juger sur des traits matériels ou ce genre de choses. Donc, c'est intéressant de différencier en tant qu'individu et quand on étudie le succès d'un autre individu. Je pense que c'est faux de voir le succès. C'est plutôt de voir en fait des gens qui nous inspirent. Moi, je n'aime pas le mot succès. Je trouve que c'est un mauvais mot. Je préfère le mot achievement. Qu'est-ce qu'on a fait et effectué ? Ça, c'est une checklist de dire ce qui a été fait dans le passé. Ça, je trouve que c'est plus correct. Ce succès, on peut dire que ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on a du succès. C'est faux. On peut avoir du succès. On peut avoir une succès parce qu'on a une vie professionnelle. On a une vie privée, excusez-moi, qui est géniale. On est successfull. On n'a pas besoin d'avoir de l'argent. On n'a besoin non plus que du privé s'il n'y a que du professionnel. Déjà, une succès, c'est vraiment une mesure qui est individuelle. Mais pour moi, elle ne fait pas de sens. Oui, c'est très intéressant. Puis ça se tient aussi. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour des questions par rapport à ma thèse. Vous avez mentionné le départ avec beaucoup d'idées, même avant l'université. J'en suis à peu près à ce stade-là. J'ai toujours beaucoup d'idées et envie de faire des choses. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur le passage de vendre des casquettes pour un projet, pour sa créativité ? Ensuite, petites étapes, petit à petit, vous en arrivez là où vous en êtes aujourd'hui. Vous pouvez faire un petit retour là-dessus. Si je donne l'exemple des casquettes, ça symbolise un petit peu ma manière de faire l'entrepreneuriat. C'est que j'ai créé le design des casquettes, j'ai commandé des casquettes, je n'avais pas encore de point de vente. Je me suis retrouvé avec, je crois que c'était 3 ou 4 000, 4 000, je ne sais plus, des milliers de casquettes qui sont arrivées du jour au lendemain. Et là, il fallait les vendre. Je n'ai pas de point de vente. C'est ambitieux. Et le jour même, j'ai contacté mon génie, ils m'ont dit ok, donnez-nous un échantillon. Je suis allé l'après-midi même en train, je leur ai amené trois échantillons. L'après-midi même, ils me commandaient quelques milliers de casquettes. Et en fait, c'est comme ça que ça se fait. C'est qu'en fait, moi je teste, je prends et on essaye. On regarde bien comment ça marche. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien se rassurer, qui sont risque averse, qui n'aiment pas prendre les risques. Moi, je suis all-in généralement. Quand je vais dans un truc, je suis all-in. Que ce soit les différents types de projets que j'ai fait, j'ai toujours eu cette approche-là. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que cette approche-là qui marche. Il y a des approches où on peut être très risque averse qui marchent aussi très bien. Donc, je pense qu'il faut juste se lancer. Il faut prendre une idée. Et ce n'est pas une question d'idées. Ça, c'est fou. Les idées, moi j'en ai déjà… Aujourd'hui, si j'étais libre et je ne savais pas quoi faire, j'ai des idées différentes de tout ce que j'ai fait d'avant. Les idées, ce n'est pas ça qui manque en réalité. C'est juste se dire à un moment, je tente un truc, je fais un truc sur ça parce que ça me plaît et essayez. Oui. Est-ce que vous vous souvenez peut-être des chiffres que vous avez réussi à générer avec ce premier business ? Je ne me suis absolument pas en point de sincère. Non, c'est trop vieux. J'avais 16 ans. Donc, ça fait 18 ans en arrière. Oui. D'accord. Pas de souci, mais c'est déjà intéressant de voir la dynamique dès le départ avec des projets plus petits, avec cette volonté de créer. Et vous avez aussi mentionné le fait que la première difficulté face à l'entrepreneuriat, c'est le fait que votre producteur vous a coupé la route. Exact. Ça, on apprend dans le temps, c'est que le business, ce n'est pas tout gentil. Oui. Malheureusement. Ça m'est arrivé plusieurs fois, des choses comme ça, différentes manières, etc. Pas tout le monde est très... Comment on pourrait dire ? Réglo. Oui, je dirais correct. Correct. Sur les choses. Donc, malheureusement, la vie du travail, elle est faite comme ça. Et ça, c'est un petit peu un retour à nature de comment il faut vraiment travailler après. il faut se protéger, il faut faire attention à certaines choses et ainsi de suite. Oui. Vous aviez à ce moment-là même créé une entreprise à proprement parler ou c'était juste... Au tout début, une entreprise, elle ne sert à rien. Au-dessous de 100 000 francs de chiffre d'affaires annuel, il n'y a pas besoin de créer une entreprise, il n'y a pas de TVA, il n'y a rien. On fait comme un indépendant, on vend juste des choses, on gagne un peu de revenus, on déclare ce qu'on gagne et basta. Et ce serait quoi la première entreprise que vous avez déposée ? C'est Batmed. Batmed ? Ah oui. Mais en parallèle, j'ai repris l'hôtel. Ça, on l'avait familialement mais je l'ai repris complètement à ce moment-là. Oui. Donc l'entreprise existait déjà ? L'entreprise existait déjà. Donc je n'ai pas monté l'entreprise. Ça, c'était ma première entreprise. Première entreprise. C'est le premier où j'ai dû aller devant le notaire créer ma société. D'accord. Ça doit être un grand moment. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que c'est Batmed ? Ou expliquer le chemin ? Alors, on est leader en Suisse et au Luxembourg et dans six autres pays, on n'est pas leader, mais on est dans le marché. C'est une plateforme où on peut réserver son personnel de nettoyage en moins d'une minute. Oui. Pour une seule fois ou en fréquence et on aura toujours la même personne. D'accord. Et c'est vrai que j'avais pensé à ce genre de plateforme, pas forcément pour le ménage, mais le risque, c'est souvent qu'une fois qu'on a eu le contact de la personne, qu'on ne passe plus par la plateforme et que du coup, en tant que gestionnaire de plateforme, on perd le revenu à partir du moment où on a fait le premier contact. Le risque, il est là. Il y a toujours du risque. L'entrepreneuriat, il n'y a pas de risque dans l'entrepreneuriat. Il faut savoir en prendre. À un moment, il faut prendre ses couilles et il faut y aller. Il n'y a pas de choix. C'est qu'on prend une décision, on y va. C'est ça qui est compliqué. Je dirais que c'est ça qu'on ne voit pas par rapport à l'université. C'est qu'il y a du risque. C'est notre argent, c'est son argent, on l'investit. C'est notre argent, c'est notre réputation. C'est à nous de nous faire notre place. Parce que personne ne va nous ouvrir les portes en nous disant « bienvenue, fais comme tu veux ». Ça n'arrive pas. Moi, j'étais un petit peu idéaliste comme ça au début en disant « les choses vont se passer ». Il ne faut pas compter sur l'aide des gens, il ne faut compter que sur soi-même au début. Après, on s'aide, on sait à peu près comment s'orienter, on apprend à travers les années. En fait, c'est à partir du moment où on commence à avoir quelque chose à montrer au monde qu'on peut commencer à attendre entre guillemets de l'aide d'autres personnes. C'est ça ? L'aide, elle ne vient pas forcément. On la trouve parce qu'on l'a cherchée. Rien n'est donné dans le business. Je pense que c'est une mauvaise mentalité qu'au bout de jour. Mon père m'a éduqué très dur parce qu'il vient du Valet, etc. J'ai été éduqué dans une éducation un peu à la dure où il faut savoir se démerder. Ça m'a été extrêmement bénéfique quand j'ai commencé l'entrepreneuriat. Il ne faut pas attendre que tout va nous être donné sur un plateau, que ça va être facile, etc. Il n'y a rien de facile. Il n'y a rien. Pour avoir ce goût de l'entrepreneuriat dès le départ, est-ce que vous avez de la famille qui a déjà lancé des projets, fait ce genre de choses ? J'avais des pans de famille qui étaient du côté de l'entrepreneuriat. Mais c'est juste que j'avais envie de faire ça, j'avais envie de me lancer. Mais ni mon père ni ma mère n'étaient entrepreneurs. Ça peut répondre à la question. C'était plutôt des familles à côté. Un petit peu plus éloignées. Voilà. Des grands-parents ou des arrière-grands-parents. Mais mes parents étaient contre l'entrepreneuriat. En fait, d'une manière d'autre, c'était plutôt pour que j'aille travailler chez Nestlé ou bien chez Deloitte ou chez quelqu'un qui est très gros. Et je ne jouais absolument pas. Pour moi, ça, c'était hors de question. Je confonds tout à l'heure. Je pense que c'est juste aussi une prise de caractère. Moi, j'ai un caractère où quand je sais ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de créer, j'ai envie de changer les choses, j'ai envie de les rendre meilleurs. Pour l'entrepreneuriat, c'était… Moi, j'ai commencé à vraiment kiffer, en fait, ma vie quand j'ai commencé à bosser. Pour moi, c'était la meilleure partie de ma vie. Elle commence du moment où j'ai commencé à taffer. Moi, j'adore travailler. Sur vos propres projets, du coup ? Oui, sur mes propres projets, mais d'une manière générale, j'aime travailler. Même mon premier sage où j'ai commencé à bosser, ça m'a plu. J'aime travailler. Alors qu'à l'université, on a l'impression de travailler, mais je trouve qu'il manque… En fait, aujourd'hui, ce qui manquerait un petit peu dans l'université, etc., c'est qu'on voit, par exemple, le PFL. Avec tous leurs labos, leurs subventions, en fait, les gens produisent leurs premiers projets dans les labos de l'EPFL et frais payés par l'université. Nous, on n'a pas ça, on HEC. Comment ça se fait ? C'est vrai. Et après, nous, on n'a pas… Si on prend un projet lambda à l'EPFL qui se monte, ils reçoivent des millions de subventions comme ça. Depuis le début de BATME, j'ai reçu en subvention, je crois, 50 000 francs. C'est rien. On ne fait rien avec 50 000 francs. Alors qu'il y a des projets qui sortent à peine de terre à l'EPFL, ils reçoivent 2-3 millions directs. Il y a une problématique. Alors que nous, aujourd'hui, on aide, on nourrit 4 500 familles. On a plus de… D'impact. D'impact. Quelqu'un qui va faire sur une petite… Oui, ça peut aider sur certaines choses, c'est très bien. Mais quel est l'impact réellement ? Quand on parle de l'ESG, etc., quel est le vrai impact qu'on veut à la fin ? Et je pense que là, il y a un différentiel et l'université pourrait beaucoup aider et changer ça. D'accord. Je pense qu'on arrive gentiment, mais au bout, il faut regarder… Deux minutes, oui. Deux minutes ? On va clôturer gentiment. Est-ce que vous avez déjà des projets en cours pour la suite ? Toujours reliés à BatMaid, quelque chose de nouveau ? Non, pour l'instant, on stabilise notre business parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de sociétés, etc., on essaie de rendre une organisation qui est beaucoup plus efficiente et qui travaille vraiment dans la qualité à travers la tech. On a tout un département tech chez nous et grosso modo, aujourd'hui, on est en train d'optimiser toute notre boîte pour qu'elle soit extrêmement simple, lean, comme on dit, en interne. Et après, on va reprendre la trajectoire de la croissance comme on l'avait encore il y a une année et demie comme objectif. Aujourd'hui, notre but, ce n'est pas de grossir même si on grossit un petit peu. Mais aujourd'hui, c'est vraiment en fait d'avoir vraiment des opérations qui sont lean partout, etc., pour qu'on soit prêt pour la prochaine grosse croissance. D'accord, pérenniser le modèle. Exactement. Pérenniser, je dirais aujourd'hui, on a quand même une société qui est quand même assez pérennisée, mais je dirais plutôt en fait de travailler mieux et de se préparer à avoir vraiment des processus qui soient de top pour la prochaine étape. Super. Et vous avez un conseil pour les personnes qui aimeraient se lancer, qui sont peut-être encore à l'université ou même avant leurs études ? Il faut juste y aller. Oui. Il faut juste y aller. Et on apprend en faisant. Eh bien, on y va. C'est parti. Merci beaucoup, Andréas. Merci, Adrien. d'avoir pris le temps de répondre à mes petites questions. Je pense que ce sera très intéressant et instructif. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et au plaisir de vous recroiser. Merci beaucoup. Je vous serre la main. Merci. Et puis, je... Voilà. De notre côté, c'était la dernière interview de cette petite série. Donc, encore une fois, si vous n'avez pas vu les interviews précédentes, je vous invite à aller regarder, ça vaut le coup. Et puis, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. À bientôt. À bientôt.